... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 3 novembre. C'est officiel, les villes de Monaco et Dolceaco sont jumelées. Cérémonie ce matin à la mairie et au Palais Princier, puis cet après-midi en Italie. Georges Marsan sera notre invité. Vous avez envie d'arrêter de fumer ? Le mois sans tabac peut vous aider. Nous ferons le point avec le directeur de l'action sanitaire Alexandre Bordero et nous écouterons les conseils d'Elena Monea, pneumologue et tabacologue. Nous parlerons aussi basket avec la victoire de la Roca Team face à Milan en Euroleague et foot avec les premiers mots de la nouvelle recrue, Kassoum Ouattara. Notre série « Ceux qui font Monaco », le One Love Café nous a ouvert ses portes. Un nouveau concept inédit et décoiffant, vous le verrez. Et puis la saison de l'opéra est lancée. Le requiem de Verdi a résonné hier soir au Grimaldi Forum. A la baguette Kazuki Yamada, nous y étions. Reportage dans ce journal. Avant de développer ses titres, une image. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, s'est vu remettre l'ordre suprême de la très sainte annonciade par son Altesse royale, le prince Emmanuel Philibert de Savoie. La cérémonie s'est déroulée hier soir au palais. Cet ordre créé au XIVe siècle est le plus grand honneur de la maison de Savoie. Autre événement à la une de l'actualité. Après Ostende et Luciana, la ville de Monaco est désormais jumelée avec Dolce Aqua. Plusieurs cérémonies ont rythmé cette journée. Le reportage de Christine D'Atomel. Un jumelage qui revêt une particularité rarissime. Après avoir été jumelée en 1958 avec Ostende en Belgique et avec Luciana en Corse en 2009, la principauté de Monaco vient donc de signer ce matin avec la commune italienne de Dolce Aqua, son troisième jumelage. Les liens qui unissent Monaco à Dolce Aqua remontent à fort bien longtemps, à 1491 précisément lorsque Luc Doria épouse Françoise Grimaldi. Il existe donc une relation personnelle entre les deux grandes familles génoises qui partagent aujourd'hui une histoire commune, des attaches économiques et les mêmes valeurs. Ce jumelage servira donc à tisser des liens étroits entre les deux communes afin de coopérer plus étroitement, notamment dans les domaines de la culture, du patrimoine, de l'art, du tourisme, de la gastronomie et du sport. Après avoir signé le serment de jumelage à la mairie de Monaco, accompagné des autorités monégasques italiennes, le prince souverain et ses 65 invités se sont rendus au palais princier pour assister à une cérémonie officielle lors de laquelle les maires ont remis les documents de jumelage à la princesse Charlène et le prince Albert II a procédé à l'affranchissement d'un timbre en mémoire de cette journée. Et vous pourrez voir demain dans notre journal le dernier acte de ces cérémonies. En Italie, nos équipes sont sur place. Avant ce déplacement, le maire de Monaco, Georges Marsan, s'est confié à Fabien Bonilla. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Ce vendredi, c'est une journée exceptionnelle pour la mairie parce qu'il y a très peu de jumelage en principauté. Jusqu'à présent, il y avait au stand El Uciana. Comment est né ce nouveau jumelage ? Alors, ce nouveau jumelage, comme vous le dites, il y a très peu de jumelage à Monaco puisqu'en fait, les jumelages en Europe sont nés après la guerre. Justement, puisque les pays d'Europe et les villes d'Europe avaient été meurtries par la guerre, c'était pour refaire des rapports de fraternité et d'amitié entre les villes. Donc, la première ville, ça a été au stand en 1958, où on avait des rapports communs. Ensuite, la ville de l'Uciana, qui a été faite en 2009, et aujourd'hui, Dolceac. Alors, Dolceac, c'est un petit peu particulier puisque c'est une... Historiquement, il y avait des rapports personnels entre deux grandes familles ligures. Les Grimaldi, depuis 1297 sur le Rocher, et les Doriats, qui avaient leur château au-dessus de leur terre d'Olceacqua. Et les rapports communs, c'est important pour vous, en tant que maire, qu'il y ait ce jumelage avec cette ville italienne ? Oui. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons très peu de jumelage. Parce qu'un jumelage, pour nous, on a, vous savez, 141 nationalités à Monaco. On a eu ce jumelage historique avec Ostend, et après, donc, on souhaitait se jumeler avec la France. Et les Italiens sont les deux plus importantes communautés avec les monégasques à Monaco. Donc, ça a été fait avec la Corse, avec la France. Et aujourd'hui, il fallait vraiment, c'est important pour nous, de se jumeler avec nos amis italiens, avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Et ce jumelage, ça s'est matérialisé comment, concrètement ? Alors, aujourd'hui, évidemment, nous avons eu la signature en mairie de Monaco du serment du jumelage. Dans l'après-midi, à Dolcea, quoi. Et nous, la mairie de Monaco a offert, entre guillemets, bien évidemment, une bouture du parc Princesse Antoinette d'un olivier, symbolisant à Dolcea, qui va être planté à Dolcea, symbolisant, donc, ce jumelage. Et la deuxième chose, nous avons offert également l'orgue de l'Académie Rénais III, qui est aujourd'hui, donc, dans l'église à Dolcea, quoi, et avec laquelle nous avons joué des morceaux aujourd'hui, dans l'après-midi. – Monaco et Dolcea, quoi, sont désormais jumelés, mais depuis pas mal de temps, des liens ont déjà été tissés. Alors, historique, ça, vous l'avez dit, mais très récemment, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu une soirée au marché de la Condamine, il y a eu le pique des Monegasques, où il y a eu un stand avec le maire de Dolcea, quoi, qui s'est retroussé les manches, d'ailleurs. Il y a eu un rassemblement de motards. Il y a déjà des liens qui sont tissés ? – Oui, il y a plein de choses. Alors, parce qu'un jumelage, qu'est-ce que c'est ? C'est de la coopération dans tous les domaines. Évidemment, le patrimoine, la culture, le sport, ce qu'on a fait depuis quelques années, bien avant la lettre d'intention du maire de Dolcea, quoi, de se jumeler. On a eu quand même le Riviera Electric Challenge, le e-rally, le sport, le paddle, le tennis, le football. Donc, plein de choses que nous avons en commun. – L'après-jubelage, ce n'est pas juste une signature. Il y a des liens qui se tissent après. Par exemple, le stand des Luciana, vous gardez des liens ? – Alors, Luciana, bien entendu, nous gardons des liens parce qu'il participe de manière récurrente à la scène des votes. Il ne faut pas oublier que le prince Albert est allé, en 2022, inaugurer le musée Régnet III. – L'énossiétion, oui. – On a eu beaucoup de contacts dans le domaine culturel, le domaine sportif depuis des années. Avec au stand, l'année prochaine, puisque nous avons signé en 1964 le jumelage à Monaco. – Notre anniversaire, non ? – Ils vont venir sur Monaco. Aujourd'hui, et encore demain, demeurera le maire d'au stand, qui est venu en visite pour le jumelage. Je veux rajouter quand même par rapport au stand que nous fêtons chaque année avec le consulat de Belgique, au mois de juillet, la fête nationale belge et le 11 novembre, la fête du 11 novembre, donc c'est la participation du 11 novembre au monument du prince à l'œil au bonheur de Belgique. – Absolument. Monaco et Dolchacoua, désormais ville jumelée depuis ce vendredi. Georges Marsan, merci d'avoir répondu à mes questions. – Merci à vous. – Vous avez peut-être pris en ce mois de novembre une bonne résolution, celle d'arrêter de fumer, c'est le troisième jour du mois sans tabac. Et si vous n'avez pas allumé de cigarettes depuis le début du mois, c'est déjà une première victoire. Tous les acteurs sont en tout cas mobilisés en principauté pour vous aider. On fait le point sur les actions menées tout au long de l'année avec Alexandre Bordero, le directeur de l'action sanitaire. – Au-delà de ça, cette campagne ponctuelle d'un mois, il y a quand même tout au long de l'année un certain nombre d'actions qui sont faites au niveau des écoles avec la tabacologue du CHPG. Aussi au niveau de l'Office de la médecine de travail, il y a toujours une sensibilisation. Il y a aussi des mesures législatives, puisque vous savez qu'à Monaco il est interdit de fumer dans un certain nombre de lieux publics. interdictions qui ont été étendues aux plages l'an dernier. Cette année, normalement, il va y avoir une loi pour interdire la vente de la PEUF, la fameuse cigarette électronique à usage unique, qui est en fait une voie d'entrée pour les jeunes dans le tabagisme. Et donc on essaye tout au long de l'année d'avoir des actions plus ponctuelles de sensibilisation auprès de certaines populations. Et on continue de parler de ce mois sans tabac avec le docteur Elena Monea. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pneumologue, tabacologue au centre hospitalier Princesse Grasse. Un mois sans tabac multiplierait par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Pourquoi ce premier mois est-il si important ? Parce que pour faire un sévrage tabagique, ça ne suffit pas seulement d'avoir une forte motivation de le faire. Il y a pour chaque fumeur un seuil de dépendance nicotinique. Et en plus, il y a une mémoire neuronale qui est spécifique à chaque personne. Et quand un fumeur va arrêter le tabagisme, lui sera un ex-fumeur, ne sera pas un non-fumeur. Parce que chaque fois qu'un, par difficulté, va reprendre une cigarette, cette seuil, cette mémoire neuronale va se réveiller et il va devenir de nouveau un fumeur. Donc, il devait être soutenu dans son démarche par ses proches et par les professionnels de santé. Donc, les professionnels, que sera un tabacologue, que sera un diététicien, un psychologue, il peut être conseillé de façon adaptée et personnalisée pour faire le mieux et pour améliorer ce syndrome de manque qui amène assez souvent à la récidive. Alors, vous évoquez à l'instant les substituts nicotiniques. Ils peuvent être effectivement de sérieux alliés quand on arrête de fumer. Sous quelle forme peut-on les utiliser ? Ils sont des très bons alliés. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut proposer à nos patients. En lui donnant un peu de nicotine, au moment du début du sévrage, le syndrome de manque sera beaucoup moins fort. Donc, le patient sera moins engossé. Il va pouvoir maîtriser mieux l'angoisse. Il va pouvoir maîtriser mieux les situations de stress. Pourquoi ? Parce que ce récepteur reçoive une petite quantité de nicotine et progressivement, ils vont s'adapter à la quantité. Et ces substituts à la nicotine ne sont pas nocives, vous nous le confirmez. Exactement. Si l'utilisation est faite de façon judicieuse et adaptée aux besoins, donc à la dépendance de chaque fumeur, ça peut lui servir. Un conseil pour tous ceux qui ont commencé ce mois sans tabac ? Ah, donc, d'être courageux, en premier, je les félicite. La décision de faire ce pas, ce n'est pas aussi facile, mais une fois que la décision est prise, de penser qu'ils ne sont pas tout seuls, que ceux qui les entourent et qui les aiment, ils vont le soutenir. Et à côté, on est tous ceux qui ont engagé dans cette campagne de sévrage tabagique, pendant le mois de novembre, comme toute l'année, qu'ils peuvent nous appeler au cas où s'ils sont en difficulté. N'hésitez pas, sachez qu'il y a plusieurs moyens, qu'un conseil par une personne, un professionnel de santé, que ce sera psychologue, tabacologue ou diététicienne, un médecin traitant ou le pharmacien, peut aider beaucoup dans des moments difficiles. Et un message pour ceux qui n'ont pas encore tenté d'arrêter ? C'est jamais tard pour arrêter le tabac. À tout âge, c'est important de l'arrêter. Plus tôt on l'arrête, mieux c'est. Mais c'est jamais tard. Et c'est un chemin, un acheminement personnel à faire, mais une fois qu'ils vont décider, ils vont construire beaucoup pour leur santé et la famille. Il n'est jamais trop tard pour arrêter, c'est ce que l'on retiendra dans cette interview. Merci docteur Hélène Amonéa. Avec plaisir. Direction à présent le centre cardio-thoracique pour la 34e journée internationale consacrée à la pathologie des artères coronaires. Des experts internationaux font le point sur les dernières avancées et découvertes. Vanessa Dessy et Olivier Bonello sont sur place. C'est un rendez-vous d'excellence à l'image du centre cardio-thoracique, qui a forgé sa notoriété depuis 35 ans sur l'expertise médico-chirurgicale. La 34e journée internationale du centre cardio-thoracique de Monaco a réuni des experts européens et nord-américains afin de faire le point sur leur expérience et les moyens mis en œuvre aujourd'hui pour une thérapeutique adaptée. Une centaine de spécialistes a assisté à cette journée d'information primordiale en raison du développement des maladies cardio-vasculaires. Rien de plus banal que la pathologie coronarienne, puisque c'est quand même la première cause de mortalité dans les pays développés. Rien de plus banal, mais rien de plus difficile que de diagnostiquer, que de traiter cette maladie coronarienne, parce que chaque personne est différente, parce que la pathologie évolue de manière différente. Alors ces genres de réunions permettent de faire venir des gens d'Europe, d'Amérique du Nord, de confronter nos idées et surtout de confronter nos résultats et nos techniques pour en tirer la quintessence de ce qui peut être donné aux malades coronariens. Le thème de cette journée internationale était tourné vers la pathologie des artères coronaires. Cette dernière est la première cause de mortalité dans les pays industrialisés et la plus fréquente des maladies cardio-vasculaires. Il existe aujourd'hui deux types de facteurs de risque. Il y a deux types de facteurs de risque, ceux sur lesquels on peut agir et ceux sur lesquels on ne peut pas agir. Ceux sur lesquels on peut agir, il y a l'hypertension artérielle, le tabac, le cholestérol, le diabète, le surpoids, la sédentarité. Ce sont des facteurs de risque sur lesquels on peut traiter ou alors en faisant de l'exercice, perdre du poids, avoir une meilleure hygiène de vie. Il y a deux facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. C'est ce que nos parents nous ont transmis dans les gènes, ce qu'on appelle l'hérédité et qui a une part prépondérante au niveau de la maladie coronarienne et le stress. Alors le stress, c'est difficilement palpable. Un bilan très complet sur la pathologie des artères coronaires a été dressé en fin de journée. Des outils diagnostiques et les dernières avancées sur les traitements étaient au cœur des discussions. Les sports avec d'abord du basket, quatrième succès d'affilée pour la Roca Team en Euroleague. Une victoire dans la douleur, 72 à 66 sur le parquet de Milan grâce à une défense solide et à un Mike James décisif. Pas le temps de souffler, prochain match dès demain à Nancy en Betlique Elite. Football, après les premiers dribbles, les premiers mots de Kassou Mouattara, la nouvelle recrue de l'ASM. Jeune latérale gauche de 19 ans en provenance d'Amiens. Il évoluait jusqu'à présent en Ligue 2, mais fait partie des jeunes espoirs français. On l'écoute. Quand tu viens dans un des meilleurs clubs français, tu sais que ce sera différent. C'est différent de ce que j'ai connu avant, ce qui est tout à fait normal, je pense. Maintenant, dans l'équipe, il n'y a que des grands joueurs, il n'y a que des joueurs expérimentés, il n'y a que des joueurs sur qui on peut apprendre. Donc je n'ai pas de nom particulier à citer, mais le groupe en général, c'est de très bonne qualité, de très bons joueurs. Et quand tu arrives dans un groupe comme ça, tu es obligé de t'adapter au plus vite pour être le plus performant. À l'AS Monaco, on a aujourd'hui une philosophie qui fait qu'on est beaucoup porté vers l'avant. On attaque beaucoup. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose qui me plaît, que j'ai dans le sang. Donc avoir cette philosophie-là d'attaquer, d'être offensif, ça m'a forcément convaincu. Ça m'a forcément donné envie de rejoindre ce club. Kasou Mouattara qui fera peut-être ses débuts dimanche au Stade Louis II. Monaco reçoit Brest. Si vous aimez la boxe, ne ratez pas demain le Monte Carlo Showdown, un rendez-vous incontournable de boxe anglaise qui se déroulera au Casino. Le gallois Joe Cordina défendra notamment son titre de champion du monde des poids super plumes face à l'américain Edouard Vasquez. La saison de l'Opéra est bel et bien lancée. C'était hier soir, exceptionnellement au Grimaldi Forum, devant une salle archi-comble. Au programme, la messe de requiem de Verdi. Cécilia Bartoli a choisi cette pièce où interviennent toutes les forces musicales de la principauté. Orchestre philharmonique, chœur de l'opéra et un coitueur de solistes de réputation internationale. Le tout dirigé par Kazuki Yamada. Le reportage de José Sacré. Oeuvre sublime aux proportions et au souffle titanesques. La messe de requiem de Verdi devait être dirigée par l'un des plus grands spécialistes de l'oeuvre, Daniel Barunbaum. Mais celui-ci, souffrant, a dû annuler sa participation à ce concert. C'est le maestro Kazuki Yamada qui, presque au pied levé, a dirigé ce monument de la musique. Pour mon point, personne ne peut faire la réputation de Maestro Barunbaum. Personne ne peut faire ça. C'est ce qui veut dire que je dois essayer de faire le meilleur. C'est mon propre façon. Et je pense que ça va bien. Il y a un grand choueur, un grand choueur, un grand orchestre. Il sera bien, mais c'est un plaisir de faire la réputation de Maestro Barunbaum. Il va bien, mais c'est un grand choueur. comme un juge de la musique. Près de 200 artistes étaient présents sur scène, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, le chœur de l'opéra et un coitueur de solistes d'exception, Marina Rebecca Soprano, Ekaterina Semenchuk Mezzo, Michael Speer, tenor et Erwin Schrott, basse. A de loire împire, nous pouvons me permettre de créer la musique ensemble, et je suis avec cette fois-ci qui est très heureux, et il y a dire les chœurs, les chœurs, l'orchestre, où être ensemble ensemble, c'est un yol d'increatique. C'est un moment de surprise, c'est un « miracle ». Notre série à présent, Ceux qui font Monaco. Direction ce soir, le One Love Café. Nous avons rencontré son gérant, Christophe Donati, bien connu pour ses talents de DJ, un peu moins pour l'instant pour sa nouvelle activité. Le reportage tout sauf barbant de Christine Natomel. Oui, aujourd'hui c'est un tout nouveau concept qui vient d'ouvrir en principauté que nous souhaitions vous présenter. Le One Love Café vient d'ouvrir ses portes il y a seulement un mois en face du lycée technique et hôtelier de Monaco. Alors vous allez le voir, un concept inédit en principauté. En quelque sorte, c'est un peu le barbier qui vous invite à sa table. Le concept One Love Café, à la base, ça remonte déjà depuis 2017 à Nice, avec le One Love Café Nice qui a été ouvert par Florian Baquet. Mais avant tout ça, il y a tout le concept One Love avec Maison One Love qui a été créé en 2013 par Kevin, le frère de Florian Baquet, qui a ouvert tout ça tout seul en fait. Donc il a commencé par la Maison One Love, après ça s'est suivi au One Love Garage qui est juste à côté. Il a continué avec le One Love Labo et après en 2017, son frère l'a rejoint pour la franchise One Love avec le One Love Café. L'idée, elle vient que j'ai vécu 5 ans à Dubaï. J'avais déjà vu des concepts que barbier, concepts que café. Et c'est vrai que quand je suis revenu de Dubaï en 2018, je suis allé voir Florian au One Love à Nice. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on ouvre quelque chose comme ça à Monaco. Le conseil One Love, tout simplement, le One Love Café Monaco, c'est un salon de barbier, coiffeur, homme et un snacking. Alors qu'est-ce que vous proposez du côté du barbier ? Alors du barbier, des coupes hommes, du dégradé, dégradé américain. On fait aussi des prestations un petit peu plus au cas par cas avec ce qu'on va commencer là au mois de novembre, avec des épilations à la cire, traitement de la peau. Voilà, à peu près un peu tout pour l'homme, on va dire. Et puis côté restauration, vous proposez des snackings également, des déjeuners ? Alors oui, on fait... Alors nous, on est plus spécialisés dans des sandwiches. Le matin, à partir de 10h, on propose des tartines, avec des tartines avocat, saumon, avocat oeuf, avocat pancetta. Donc on aime bien aussi prendre des produits italiens. Et après, de midi à 15h, on a notre carte de sandwich qu'on fait. Tout est préparé maison. On se fournit en pain brioché de chez Cola Greco, de chez Mitron Bakery. Et voilà, on a aussi des suggestions. J'ai la barbe depuis à peu près 13-14 ans. Donc je me la fais sur moi. Je l'ai eu beaucoup plus longue. Et parce que c'est un plaisir. Je n'ai pas forcément beaucoup de cheveux. Donc c'est vrai que j'entretiens un peu plus la barbe que les cheveux. Mais voilà, c'est vraiment surtout pour le plaisir de prendre soin de soi. Et aussi de pouvoir avoir une belle clientèle un petit peu variée. Vous l'aurez donc compris, le One Love Café est un concept inédit qui vient d'ouvrir en principauté. L'établissement vous invite du mardi au samedi de 10h à 19h pour vous faire bien sûr tailler la barbe. Ou alors tout simplement, messieurs, vous pouvez également adopter une coiffure tendance actuellement. Ou alors tout simplement déjeuner ou manger un sandwich. Ou pourquoi pas faire tout en même temps. Vous l'avez peut-être ressenti aujourd'hui, au travail ou dans la rue, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Un concept lancé dans les années 60 au Japon, prenant la délicatesse, l'empathie et la bienveillance. Vanessa Dessy n'a rencontré aujourd'hui que des personnes gentilles. La preuve en image. Je pense que c'est une très bonne chose. Et qu'il faut être finalement gentil tous les jours. Pas qu'aujourd'hui. On essaie de l'être tous les jours. Tout le monde a le gros sourire, tout le monde arrête pour qu'on traverse. C'était vraiment gentil. C'est génial. Bah écoutez, regardez, on est chez Dior et vous aurez plein de gens gentils. C'est une bonne journée du coup. Alors si ça se passe comme ça, très bien. Tous les jours. Voilà. C'est tout. Tous les jours, on est gentil. Il faut donner de la bonté aux gens qui n'en ont pas forcément. Je ne sais pas exactement, mais c'est une belle journée. C'est génial. C'est une bonne chose de mettre à l'honneur la gentillesse, je pense. C'est des petites attentions qui font plaisir. Et c'est une bonne chose quand on est une journée attitrée. C'est beau déjà qu'il y ait une journée consacrée à cela. C'est la première fois que j'entends parler, mais oui, ça fait du bien. Effectivement, ça fait toujours du bien. On retrouve justement Vanessa pour la météo. Bonsoir Vanessa. Changement de temps demain. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Le soleil disparaîtra ce samedi pour laisser place. Un temps assez couvert durant la journée avec un risque de pluie. Les températures seront en baisse. Elles oscilleront de 11 à 16 degrés. Le soleil se lèvera à 7h08 et se couchera à 17h19. Et bonnes fêtes à tous les Charles. Merci Vanessa. On se quitte comme chaque soir en photo. Ce soir, celle du Musée du Timbre qui propose une exposition dédiée aux monnaies du Valentinois. Exposition inaugurée hier par le Prince Souverain et qui se tient jusqu'à dimanche. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Monaco Info. A demain. Musée du Timbre qui propose une exposition dédiée aux monnaies du Valentinois. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada